Salut tout le monde, c'est Marsbro et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour la deuxième partie de l'arène avec le chasseur. Je vous remontre le deck. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de l'arène, je vous l'affiche ici. Vous aurez juste à cliquer dessus. Je tiens à m'excuser, je ne m'entends pas moi-même, mais j'ai le nez bouché en ce moment et la gorge prise. Je m'excuse si je ne parle pas très fort. Je vais essayer d'amplifier un peu le son. J'espère qu'on ne va pas perdre sur le deuxième tour, étant donné que je vous ai fait assez patienter au niveau de l'arène. Je suis d'ailleurs assez désolé, parce que j'ai quand même fait 2-3 vidéos entre temps. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Les prochaines arènes, je vais essayer de les faire d'un seul trait et de les mettre tous les deux jours. Voilà, donc là c'est une petite erreur de ma part. Je suis désolé, je ne suis pas encore super à l'aise avec le fait d'avoir un rythme. C'est normal, il y a des choses qui changent dans la vie. Voilà, vous devez sûrement comprendre. Alors, j'ai oublié de regarder le deck. Donc il ne faut pas que je me trompe. Je suis contre un druide. Ok. Donc le chasseur, je prends très très très, mais vraiment très rarement le chasseur. Alors, garder le seigneur de la mort, ça peut être cool. L'arche. L'archeur, si, ouais. Ça, ça ne me sert à rien. Toutefois, ça aurait pu me servir autour de 5 pour reprendre et tout. Mais bon, ce n'est pas trop le but. Donc la fête du Vol d'hiver, elle est finie, bien sûr. Ah, d'accord. Il a choisi une bonne carte. Donc ça, c'est bien, ça. Idole de Corbeau. Gnome Lépreux. Donc là, ce n'est pas trop mal, tout ça. Voilà. Vous voyez, j'ai ne les bouger. C'est très désagréable. Du coup, j'hésitais quand même à faire la vidéo. Mais je vous ai promis de faire la reine. Et déjà que j'ai reporté ce week-end, parce que j'étais malade. Alors, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, parce que là, on est mardi maintenant. Enfin, on est lundi soir. Mais bon, ça va être mardi pour cette vidéo. Je tiens à m'excuser. Il n'y a toujours pas de lundi YouTube. Mais vous auriez pu deviner que je ne vais pas faire de lundi YouTube sur la caméra. Tout simplement. Alors là, clairement, le Seigneur de la Mort, c'est super bon. Je re-tête du trade, en fait. Non, allez. On va essayer de face un tout petit peu. Mais mon deck à moi, il n'est pas trop aggro, je pense. On a bien vu que, de toute façon, la première arène, j'ai fait une victoire à un mort. Donc là, ça va faire trois parties. Bon, il ne faut pas trop que je m'égare. Je disais au départ. Je parlais du lundi YouTube. Oui, voilà. Alors, le lundi YouTube, tout simplement, c'est que... Vous pouvez voir que c'est des petits montages que je fais, où je vous parle en facecam. Facecam, ouais, ça se dit comme ça, facecam. Et, enfin, je trouve ça quand même con, quoi, de... De faire ça, alors que j'ai plus de caméra. Enfin, j'ai la caméra, mais plus les ampoules. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va revenir au bout d'un moment. Je suis désolé, je bafouille, etc. Voilà. Enfin, derrière. Alors. Oh, mais j'ai que dalle. Ah, c'est très chiant, hein, quand t'as rien comme ça, là. Du coup, on va faire ça. On va faire, il s'en... J'ai vraiment rien à faire. Là, il peut reprendre le board, mais facilement. Est-ce que j'ai un ordre de tuer dans le deck ? Non, je crois même pas. J'ai des petits réflexes. Ça, je sais que j'en ai un. Oui, au pire, un tir réflexe, c'est pas trop mal. J'ai quand même mis, ouais, 8 points de dégâts. C'est pas tant que ça, en fait. Il va trail, je pense. Ouais. Donc, il est en dessous de 20. Alors, euh... Ah, on a la légendaire. D'ailleurs. Euh... Pourquoi pas faire ça ? Donc là, pour l'instant, on a rien. Alors, il ne met pas de dégâts, mais il se met assez bien, en fait. Alors, après, j'ai la protection, Donc, je peux mettre le garde de baie du butin. Il y a rien de trupiscule, donc j'ai pas de... Ah, si. Ah, merde, non, c'est pas un dragon. C'est dur. Bon, c'est un dragon, ça. Faut arrêter, connerie. C'est con. C'est très con. Oh ! Oh ! Ça me fait mal, ça. La furie des vents, là. Merde ! Ah ouais ! Bah, je vais prendre cher, là. Je vais me prendre 8 de dégâts, là. Là, il va forcément trade, là. Et faire 8 de dégâts, voire peut-être plus, s'il a des boosts. Là, je pense que la game, elle est finie là-dessus. Parce que, même au prochain tour, je crois même pas que je peux la gérer. Il a encore 6 de mana, ça veut dire qu'il peut se mettre super bien, encore. Oh ! Ouais, bon, bah là, un rip. Je sais pas ce que j'ai comme carte pour me sauver. Et je dois pas avoir grand-chose. Euh, ouais. C'est tout ce que je peux faire. Là, je pense que c'est fini. Ça va faire une victoire, deux morts. Ouais, de toute façon, cette arène, je l'avais prédit. J'avais prédit que je faisais 3, 4 victoires. Euh, putain, si je fais qu'une victoire, elle a honte. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Donc là, il trade logiquement. Il va full face. Donc, prochain tour. Non, je suis peut-être pas mort au prochain tour. Mais bon, ça va être limite. Si, je suis mort au prochain tour. Oh, il pioche et tout. Ah non, il se donne du mana, d'accord. Ok. Ok. Bah, là, j'ai perdu, hein. J'ai plus rien à bordel. Euh... Non, bon, allez. Hop. Bon, désolé, première game perdue. Bon, les mecs, s'ils jouent au Fury des Vents, on peut pas trop gagner. Ah, je suis désolé, là, je sens, je m'avoue qu'il est grasse. Donc là, faut pas que je perde, hein, parce que sinon, ça va faire une victoire, trois morts. Bon, il y aura toujours le booster derrière, donc ça sera toujours ça, mais bon. Bon, je rappelle, il reste encore deux gains, là, pour la vidéo. Alors, je pourrais faire quand même toujours... Parce que là, maintenant que je lance les arènes, je garde tout le temps mes golds pour les arènes, pour vous, pour vous faire un contenu, etc. Et comme ça, ça rend la chaîne un petit peu plus centrée sur Hardstone, étant donné que Dofus, pour moi, c'est un petit peu fini, étant donné qu'il faut payer. Et je vais vous en parler dans une vidéo, je pense. Peut-être dans un lundi YouTube, le prochain. Je suis désolé si je fais des bruits avec ma gorge, etc. Je suis vraiment désolé. Alors, vous piochez une carte, ça peut être intéressant si... Ah, s'il choque la légendaire, putain. On va garder ça... Si là... Ouais, mais est-ce que j'ai envie de garder ça au début, quoi ? Franchement non. Donc, lui-ci, il a deux victoires. Il a deux défaites, pardon. Oh non ! Mais je la chope. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça, c'est quoi déjà ? Ah oui ! Une bonne AOE, ça, quand même. Elle n'est pas jouée, en vrai. Tire explosif, c'est pas beaucoup joué. Mais c'est une carte, waouh. Der, le mec, il a... Donc déjà, tu vois, vous voyez, il a un tour 1. Donc, mon dromadaire. Il aura peut-être de la valeur, tant d'où il a déjà joué son tour 1. Après, il peut très bien avoir plein de tour 1, comme moi j'ai. Char-Araignée, d'accord. Donc là, il va très logique. Ok. Donc là, c'est ça le meilleur play. Conome-Lepreux. Tisseuse ? Ouais, c'est très bien, ça, Tisseuse. Alors, par contre, lui, il avait aussi un tour 1. Donc, c'est chiant quand les mecs, ils ont aussi des tours 1. Mais ce qui est très logique, techniquement, c'est normal. Ah, il va falloir change mon dos de carte, si. J'ai pas pensé. Et j'espère qu'on va pas perdre. Putain, il nous met trop la race, là. Waouh. Le mec, il a déjà flou de le board, quoi. En mode, j'ai pas de respect pour toi. Alors, putain, des chiqueteurs, ils vont plein de cures. Mais l'archère, est-ce qu'elle met bien l'archère ? Ah, j'ai envie de trade ça, déjà. Ah, non, je crois que c'est un rhino, OK. Du coup. OK. Alors, puis, j'en prends des dégâts. Là, j'hésite. Je vais quand même mettre le des chiqueteurs. Dans l'ensemble, c'est un meilleur play, parce que, au pire, s'il trade, il va perdre ses créatures, sauf si il a un sort, etc. Mais bon. On est dans le, admettons. Donc, voilà. Par exemple, là, il a une arme. Là, il peut se mettre bien en face s'il trade avec l'arme, etc. Donc, ça va, c'est pas la championne dorée d'argent. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que là, techniquement, il va trade, il perd une créature, j'ai le rip-up. En plus, c'est un lignotron, il perd deux créatures. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de value. Et là, par contre, là, par contre, là, c'est rentable de faire ça. Enfin, rentable. C'est pas si vous parlez. Avec l'enseignement de pour. En gros, là, j'ai tué trois cartes pour deux. Donc, techniquement, c'est bon, quoi. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, ça, c'est une très bonne carte, tout simplement, parce qu'on peut pas le tuer comme ça, quoi. Alors, j'ai chopé le chapeau, OK. Donc, je peux faire quatre, cinq. Donc là, pour l'instant, je peux rien faire de spécial. Alors. On va mettre la provoque, comme ça, elle meurt, en fait. Alors. Je vais faire ça. Je vais préparer le trade. Parce que, au cas où, s'il a une arme, il peut pas... Enfin, vous voyez que s'il veut trade la provoque, il sera obligé de la tuer. Il peut pas soindre vu qu'elle est pas ciblable. Il faut juste qu'il ait une autre arme ou un sort qui tue ma provoque. Tout simplement. Donc, il peut avoir plein de choses. Ou, il peut tampon. Donc là, il... Ah si, il va quand même trade. OK, t'es d'accord. Donc là, c'est très bon pour moi, là, par contre. Parce qu'il perd quand même ça, 4-5. Et ça, c'est bien ça. Alors. Est-ce que mettre le chapeau sur l'océan de pourpre, c'est stylé ? Moi, je pense que oui. Il faut mettre ton charge. Tu peux mettre charge sur Godzilla en vrai. Ça, par contre, il va falloir que je le fasse. Franchement, ouais. C'est incomplet. Elle coûte combien déjà ? 4... Par contre, j'ai pas assez. Dommage. OK, on va mettre le Rhinos, je pense. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, sinon ? Franchement, le Rhinos, c'est pas trop mal. Parce que, prochain tour, je me mets Godzilla. Laisse tomber, hein. Là, je suis pas trop mal. Il peut se mettre bien sur une... Sur quoi ? Sur consécration. Il se met pas... Attendez. Consécration, il peut full trade. C'est tout. OK, bénédiction des rois. Sûrement pour trade... Monde enseignante. Chevaucheur pour trade le... Ah non, il va trade le Rhinos. Non ! Non ! Ah, il nous baisse le plaie ! Donc, je récupère le chapeau. Ah, j'aurais bien voulu avoir charge sur Gazrila. Ça aurait été tellement cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Il me casse les pouilles avec son 5-1, lui. Je vais mettre ça. Clairement. Mettre le chapeau sur celle-là. Comme ça, il peut pas trade les deux, quoi. Comme ça, si l'autre, il allait être en 5-5, il aurait pu la ken avec le 5-1. Donc, c'était pas trop... Trop rentable. Donc là, je pense qu'il va forcément trade ou face s'il a... Ou provoque. On va avoir ça, hein. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, j'ai bien fait quand même de mettre le chapeau sur l'autre. Donc, là, il peut faire quoi ? Ok. Ça, c'est très chiant. Très, très chiant. Donc, il me descend à 19. C'est pas trop mal pour lui. Alors, je peux faire ça. Et je le fais. Clairement. Hop. Alors, là, j'ai pas réfléchi à un truc. J'aurais dû plutôt faire l'inverse. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hum. Prochain tour, je le ferai. Parce que, en fait, là, ce que j'aurais pu faire, en fait, c'est le remonter et reposer pour un rein voquille à 2-2. Donc, ça aurait été cool, en fait. Donc, là, il a plus de cartes. Moi, j'ai quand même pas mal de cartes. Si je lui sors la légendaire, il va être en PLS. Donc, je pense que je vais sortir la légendaire juste pour le faire concède. Voilà. Tout simplement pour lui mettre de la pression. Ouf. Tire du beau bras. Donc, ça, c'est quoi, déjà ? C'est un petit jeu ? Ouais, ok. Je vais faire ça. Coucou. Donc, là, je pense qu'il va abandonner, sauf s'il a un truc cheaté de je sais pas quoi. Mais, là, il a rien. Il peut espérer de trade, etc. Mais, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce que je peux me le mettre ? Voilà. On va regarder. Donc, deux victoires, ça, c'est assez cool. Je suis désolé, je crois que j'ai fait un petit blanc où je n'ai pas parlé pendant un petit bout de temps. Tire du cobra. J'en ai qu'un seul, donc, ouais. Je croyais que j'en avais deux. Donc, deux victoires, deux défaites. Trois, ça serait... Bon, ça serait moyen. En vrai, il faudrait faire cette victoire pour être vraiment au calme. Mais avec ce deck, je ne pense pas que je vais pouvoir le faire. Bon, je vais me moucher. Je coupe le son au montage. Et heureux, les amis. On est contre un druide. Donc, ouais, je vais me moucher. Je vous souhaite le mois de janvier. Je pense que je ne suis pas le seul à être malade au mois de janvier. Donc, bon rétablissement à vos autres. Alors, des chiqueteurs, donc là, ce n'est pas trop mal. La recherche, bon, ce n'est pas un truc qu'on peut jouer au tour 1. Donc, ça ne sert à rien. Dire bonjour. C'est la troisième game. Donc, ça va être la dernière game si on la gagne. Et aussi la dernière game si on la perd. Si je, que j'arrête de dire on. Parce que je suis tout seul, en fait. Alors, pour l'instant, il n'a pas joué. Donc, ça va, il n'est pas trop agressif. Ok, c'est dur, ça. Yes. Par contre. C'est chiant. Je trade. Putain, il faut que je trade. On a pris deux dégâts de plus. Enfin, j'ai mis deux dégâts pour le tour. J'ai trade quoi ? J'ai juste perdu un murloc. Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit trop perdant. Donc, ça fait une carte, une carte. Pour l'instant. La provoque, ok. Donc, là, ce n'est pas trop mal pour lui. Qu'est-ce que je peux mettre qui est cool ? C'est rien de la mort, perso. Je pense que c'est le seul truc qui me met bien. Parce qu'après, j'ai possibilité de trade. Et pourquoi pas sécuriser mon déficiteur. Qui, quand même, met quatre dégâts. Ce qui n'est pas rien du tout. Et, bon, le problème, c'est que ça a trois points de vie. Mais c'est une très très bonne carte. Rip-up de trois cristaux. Deux cristaux. On peut avoir vraiment beaucoup de trucs, en fait. Par exemple, ça, c'est un trois cristaux, le loup. L'ours, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qui est intéressant. Ok, donc là, il joue juste une carte. Ah oui, il me met en 5-2. Moi, j'aurais fait la 2-5, plutôt. Et il passe. Il préfère attendre. Alors, qu'est-ce qui serait le mieux ? Je peux mettre ça en charge. Du coup, elle ne meurt pas, en fait. Mais ça ne me sert à rien. De toute façon, je l'ai prise, cette carte. Mais vous avez bien vu, dans l'ancienne vidéo, qu'on sait très bien qu'elle ne va pas servir. Déticteur, franchement, c'est la meilleure carte. Celle-là, la championne, elle est bien, en fait. Mais, j'aurais dû la mettre en tour 4. Bon, bref. Là-dessus, je pense que c'est ça, le trade. Bon, là, par contre, il va pouvoir trade. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire, en fait. Mais bon, il va trade. Il va avoir une carte. Admettons que ce soit une carte random. Enfin, une carte pas trop forte, quoi. Parce que s'il me sort, je ne sais pas quoi. On va avoir ça tout de suite. Ok. Donc, ça va. Enfin, c'est puissant, mais c'est une tour quoi ? Tour 5 ? Choper une tour 5 au tour 5, c'est plutôt pas mal, en fait. Ça fait quoi, déjà, le raptor ? Invoke un serviteur. Ouais, à toi, retour dans le cristal. Ok. Alors, du coup, moi, je fais quoi ? Parce que là, je ne peux pas trade. Un, 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 un... C'est chiant. Écoutez, je face, histoire de mettre des dégâts. Mais là, il peut trade avec le raptor. Reprendre une 1-1. Enfin, une tour 1. Par exemple, s'il chope un crop zombie, c'est moyen pour moi, quoi. Ok, il chope ça. Le limon, mon gars. Une bonne 3-2. C'est plutôt cool pour moi. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, un golef de guerre. Ah ouais, quand même, il est sévère, lui. Donc, le crapaud, ok. Alors. Là, personnellement. Hop. Comme ça, je sécure la game. Puis, c'est tout. Est-ce que je mets le drake ? Ça ne me servira à rien. Ça ne me servira à rien du tout. Je privilégie les dégâts. Parce qu'il a que son golem. Mais qui me dit qu'il a autre chose, quoi ? Qui me dit qu'il a un bon draw, ou je ne sais pas. Alors. Ce qui pourrait... Là, le balayage, ça ne sera pas trop mal. Balayage plus trade. Avec son pouvoir héroïque. Et après, du coup, il face avec 7 de dégâts. Ce n'est pas trop mal. Moi, prochain tour, ce que je pourrais faire... Ok, donc, il trade. C'est cool pour moi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui me mette vraiment mal ? Une provoque. Plutôt une bonne idée. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a pour... Une colère ? Oh non, il a une colère. Non ! Non, non, les gars. Gnome Lépreux, ça ne me sert à rien du tout. Oh là 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 là. On va mettre ça, histoire de savoir... De voir si je peux le remonter après. Prochain tour. Là, je suis vraiment dans le mal. Même si je l'ai descendu à 17. Il a plus de cartes que moi. Il a un meilleur board. En plus, c'est un druide. Clairement, je pense que ça va être comme la première game qu'on a fait là tout à l'heure. Et je pense qu'on va devoir se quitter là. Je ne suis pas sûr. Après, tout pour revenir... Là, si je chope, par exemple... Comment ça s'appelle ? Si je chope... Ce n'est pas le tir du cobra. C'est l'autre tir explosif, je crois. Ça ne me met pas trop mal. Donc là, j'ai de la chance. Ça ne m'a tapé qu'une seule fois. Et il face. Donc là, le fait qu'il face, ce n'est pas trop mal. Il va se prendre 4 dégâts dans la tête. Je vous arrête de parler anglais, sérieux. Donc 13 de dégâts. 13 points de vie. Il n'est pas... Il est sur le point de me tuer, le mec aussi. Il est plutôt au calme, en fait. Donc là, il a 11 de dégâts. Il ne me restera plus que 10 points de vie. Moi, lui, il a 13 points de vie. Mais bon... Là, je ne peux que trade, en fait. Il a 5 cartes. Je n'en ai plus qu'une. La mienne, c'est un remontoir. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc je pense que c'est fini. Ne me dis pas que tu hésites à face, là. Franchement, il n'y a même pas... Moi, je suis dans sa situation. Le mec, il a une carte. Il a deux cartes dans le board. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, quoi ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, vous vous en pensez quoi ? Voilà, je suis dans sa situation. Je fais comme un gros dingue. À la limite, ça dépend de ce qu'il a dans la main. S'il a un jeu un petit peu sécurisé. Ok. Inutile. Tu fais ça sur la tête, c'est beaucoup mieux. Sérieux ? Mais pourquoi il fait ça ? Ah oui, par contre, c'est que son serviteur. Mais pourquoi il fait... Pourquoi il est con ? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Putain, eh, j'aurais eu... Franchement, les gars, j'aurais eu le tir explosif. Il aurait tellement été dans la merde, le mec. Allez, bien joué. Et voilà, c'est fini pour moi. Bon, clairement, là, les deux druides, ils ont été complètement... Le pire des cas, c'est que quand ils jouent mal et qu'ils te défoncent comme ça, « Ah là, tu as tellement envie de... » C'est que c'est des mecs, ils ont vraiment trop de chance. Donc, je ne sais pas, on n'est pas là pour trop rager. Même si Hearthstone, ça donne forcément, forcément envie. Bon. La prochaine arène, j'espère qu'elle sera meilleure. En tout cas, même si je perds, je pense que la vidéo vous plaît quand même. Oh, un booster grand tournoi, oui, voilà. Oh, tiens, j'ai une carte. Oh, ben, je n'ai même pas eu de gold. C'est quoi ? À la fin de votre tour, un fliche de points de dégâts. Ok. C'est cool, ça. C'est la première fois que... Vous savez, là, c'est la première fois que j'ai une carte en arène. Moi, j'ai toujours des golds ou des poussières arcaniques. Ok, donc, on va se faire le paquet, là. Ouais, on pourra peut-être choper une petite légendaire. Ça ne ferait pas de mal, je pense. Donc, ça ne sera pas la légendaire pour cette fois-ci non plus, comme pour la dernière fois. Donc, des petites cartes qui ne sont pas très, très jouées dans l'ensemble. Non, ce n'est pas joué du tout. Enfin, quasiment pas. Donc, voilà, les amis. Je pense que la vidéo est assez longue. J'espère que ça vous aura plu, quand même. Mettez un like, du coup, si vous voulez d'autres arènes, parce que c'est ce qui me plairait, de faire des arènes, une ou deux arènes par semaine. Ça serait assez cool, je pense. Ça fera un peu plus de vidéos pour vous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, je vous aime, mes bros. Sous-titrage Société Radio-Canada